coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un hall vous allez avoir un hall sephora un hall rimel un hall un petit peu nocibé un hall octoly et puis puis c'est tout puis c'est déjà pas mal donc voilà je vais commencer par le hall octoly donc vous savez tout ce que c'est maintenant octoly nous pouvons tester des produits gratuitement gratuitement pardon via cette plateforme octoly les marques accepte ou non notre candidature et ensuite on reçoit ce produit on en parle librement positif négatif on a un retour obligatoire bien évidemment de quinze jours ce qui est normal par contre les quinze jours c'est là où ça pêche un peu ce que des fois pour tester certains produits c'est pas facile en quinze jours de temps de se rendre compte par contre les produits que j'ai déjà pu tester vous avez le coussin de teint aérien chevrocher sur ma chaîne plus les nouvelles senteurs où les deux produits j'adore le troisième produit que j'ai commandé dans mon free store c'est un produit vous avez son nom dû en voir aussi beaucoup de vidéos de zo body shop en fait il s'appelle lightening shade adjusting drops c'est un créateur de teint sur mesure vous avez une teinte claire et vous avez une teinte foncé je vous mettrai le lien avec le prix dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse je savais que ça existait mais je savais pas du tout que the body shop avait créé ce produit là et je l'ai pris en teinte claire parce que moi teinte foncée c'est même pas la peine je veux pas foncer mes fonds de teint bien au contraire donc je l'ai testé sur un fond de teint de marque chacop qui a une tendance trop jaune la texture me plaît pas je vous en ai déjà parlé je l'ai testé sur le fond de teint qui est jaune hermat de chez bourgeois et un peu sur celui là de l'accord parfait de l'oréal qui est par moment un petit peu plus foncé alors déjà comment ça se présente au niveau de ce produit vous voyez c'est un flacon au vert avec une pipette donc avant l'utilisation il faut bien le secouer ensuite on a une texture qui est assez épaisse donc c'est en goutte hop voyez mais ça il n'y a qu'une goutte voilà moi ce qui me dérange ce produit là dans un premier temps c'est que en fait déjà je pense pas que la pipette à l'ail jusqu'au fond et quand je presse je trouve que produit beaucoup trop épais et il parle en route alors vous avez une goutte mais voyez c'est une goutte qui est pleine plein d'air là ça va il y a du produit c'est vraiment pas facile au niveau du produit à le faire sortir donc je pense qu'il faut enfin moi j'ai plus chauffé la matière je l'ai bien 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 secoué orangina pour justement il y a caline non mais je m'amuse pas et pour sortir la matière ensuite pour justement voyez là maintenant en faisant ça on a ce qu'il faut voilà je vous le montre parce que tout au départ j'avais vraiment du mal avec ce produit je n'arrivais pas à faire sortir la matière je ne comprenais pas et quand je suis retournée sur le site et quand ils disent de bien 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 le secoué après j'ai compris ça liquéfie un peu le produit et on arrive nul du coup c'est une super bonne alternative pour les fonds de teint qui sont beaucoup trop foncés par contre certains fonds de teint j'ai pu utiliser comme le marc jacob il a une tendance à faire la couleur un peu grisâtre là j'ai pas trop bien aimé avec l'accord parfait il se marie bien donc au départ j'étais mitigé mais là maintenant c'est je sais l'utiliser c'est pour ça je vous dis des fois quinze jours c'est pas si suffisant c'est pas si suffisant d'accord c'est pas suffisant pour pouvoir le tester donc je vous mets le lien en barre d'infos de ce produit vous pouvez aussi retrouver le même mais pour foncer en fait vos fonds de teint voilà ensuite un autre produit que j'ai quand je l'ai vu je me suis dit mais là obligé je le je le prends donc c'est un rasoir du site big moustache c'était sympa on a pu échanger avec la personne qui m'a bien sûr donné un code promo pour vous je vais y revenir tout à l'heure mais déjà pour vous parler du site c'est un site où on va retrouver des rasoirs donc c'est le seul rasoir féminin on va retrouver deux autres rasoirs pour vos hommes et l'avantage en fait c'est que vous savez le prix des larmes de rasoir dans le commerce c'est un truc de malade encore même quand on a été se promener avec Fred il avait besoin de ses rasoirs et du coup non c'est 10 euros 15 euros enfin ça coûte énormément cher et là je lui dis non n'achète rien je vais te voir pour te commander un rasoir avec les lames donc il y a diverses possibilités c'est à dire que quand vous commandez votre rasoir donc soit celui là pour femme ou je vais bien vous le montrer après ou pour homme vous avez ensuite la possibilité d'acheter des lames de rasoirs par une deux trois quatre ou cinq voilà par exemple alors attendez je vais vous dire exactement au niveau des prix par exemple si je prends le rasoir donc il y a le trois frères pour homme et le terminator ah ouais il porte des noms voilà alors attendez hop je vous dis ça je veux reculer je voudrais les lames voilà donc par exemple une recharge admettons ça c'est le bien du coup une recharge va coûter trois euros par mois trois recharges neuf euros par mois donc c'est à dire que c'est un peu comme la box vous allez prendre un abonnement et vous allez recevoir voilà donc ça peut aller jusqu'à huit recharges et les huit valent 24 euros sinon vous avez une recharge trois euros par mois trois recharges neuf euros six recharges 18 euros moi franchement déjà une recharge ça me fait plusieurs rasages parce que moi je ne m'épile pas je m'épile pas je me rase vraiment partout en sous les bras au niveau de laine aussi les jambes et du coup quand j'ai vu le rasoir je me suis dit ça c'est la bonne la bonne idée vraiment ce concept là m'a plu parce que déjà les lames de sont vraiment pas cher maintenant je me suis dit qu'est ce qu'il a dans le ventre ce rasoir parce que j'en ai tellement utilisé je peux dire je les connais un petit peu par coeur donc déjà quand je l'ai reçu je les reçus voilà avec une lame et il y en a une autre ici ils sont en plus enveloppés dans un packaging voilà en plastique donc c'est propre l'eau peut sortir vous avez des petits trous derrière c'est impeccable vous pouvez l'emmener partout et voilà comment il se présente celui là c'est pour femmes donc la tête elle est vraiment maniable même si on fait trop ça peut passer de l'autre côté on peut le remettre il n'y a aucun souci ça va dans tous les recoins et ce que j'apprécie c'est le côté arrondi avec cette largeur là c'est à dire que quand on le le met sur notre jambe ou même sous le bras je vais faire gaffe parce que il coupe bien il rase bien plutôt ça va vraiment bien épouser la forme de notre peau non moi j'en suis vraiment contente je suis vraiment contente d'avoir testé ce produit ouais pareil très facile pour remettre au niveau de son petit étui il ya l'emplacement enfin hop nickel non franchement classe et je savais pas du tout que ça pouvait exister qu'on pouvait avoir en fait des des rasoirs en ligne c'est vrai que je me suis jamais pensé mais là voilà alors pareil pour l'enlever voyez c'est très simple et pareil pour le remettre vous avez juste appuyé là et attiré vraiment génial donc ce prix de ce rasoir là je vais vous le dire tout de suite alors si vous allez sur le site donc c'est le wonder woman donc on a reçu en plus une super carte de wonder woman alors vous allez avoir donc le rasoir les frais de port qui vont être inclus plus donc de l'âme pour ceci vous allez pouvoir bénéficier d'un code promo avec zedin en majuscule qui va vous donner moins 30% sur le site jusqu'au 31 mai et le site donc big big moustache m'ont dit que c'était réutilisable 50 fois je revérifie voilà alors il donne droit à 30% de réduction sur tout le site pour une première commande abonnement cadeau produit il est utilisable 50 fois jusqu'au 31 mai 2016 voilà moi en tout cas c'est un bon produit je remercie big moustache de d'avoir pu le tester ce j'en suis contente et en plus là je sais de quoi je parle moi qui me rase il rase vraiment de près donc par contre faites attention quand vous allez recevoir parce que je peux vous dire je me suis un petit peu coupé parce que je pensais pas la capacité de se raseur je pensais pas du tout je l'ai un peu sous-estimé et en fait non non franchement il est bien et on le tient bien en main enfin moi j'aime bien voilà j'apprécie bien et j'aime beaucoup ce système là de payer les lames moins cher en abonnement alors après effectivement ça va être souvent peut-être plus valable au niveau des hommes parce que les hommes ils se rasent beaucoup plus que nous l'autre j'en parlais justement avec mon chéri et c'est vrai que nous les femmes moi je vais me raser peut-être une ou deux fois par semaine et là la lame je l'ai depuis un peu plus d'une semaine et demie et bah ça rase moi une lame ça peut me faire longtemps donc voilà en tout cas c'est un bon produit je vous le conseille je vous mets tout en barre d'infos ensuite le troisième produit que j'ai reçu et le dernier je ne connaissais pas du tout cette marque de semelles c'est des semelles ladies secret oui semelles so funky donc ils ont un site internet je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos et en fait c'est tout style de semelles on va trouver des talonnettes on va trouver des protections antidouleurs qui vont bien épouser au niveau de notre talon ou sur les côtés du pied ou en dessous enfin il ya énormément de choses plus différentes semelles avec différentes couleurs il me semble qu'elles sont à 790 celle ci donc moi j'ai pris pour ballerines parce que je mets beaucoup de ballerines l'été et j'ai pris pour ballerines voilà bon j'ai pris en taille 38 39 oui c'est ça alors donc j'ai pris pour ballerines à bourron elle se présente comme ceci c'est vrai qu'on est vraiment à l'aise dedans il ya un certain confort ça c'est sûr quand ils disent le confort oui c'est un confort la seule chose de négatif que je vais dire sur cette semelle là c'est que j'ai plusieurs ballerines mais j'en ai qui vont être souple vous savez qui se replient comme ça donc là la semelle c'est elle ne convient pas parce qu'elle est beaucoup trop grande en fait elle convient dans les ballerines où elles sont vraiment plates je sais pas comment vous expliquer attendez je vais vous chercher vous allez me prendre alors ce que je vous disais voyez ces ballerines là où elles sont souples donc en fait si vous voulez quand je les mets à l'intérieur vu qu'ils ont une forme qui sont pas droites elles sont limite trop grandes donc si vous voulez ça va rentrer à l'intérieur je vais vous montrer ça tout de suite je suis au bout voilà donc voyez là je suis au bout et vous voyez là à cet endroit là ça va pas parce qu'elle remonte là et moi ça me ça me gêne ça me fait mal et là je suis au bout de la chaussure la chaussure la chaussure donc là ça me convient pas pour les ballerines qui sont comme ça ensuite ce style de ballerines là qui sont droites même si c'est un peu remonté mais qui sont droites ça convient beaucoup mieux le seul souci ça va être un peu pareil c'est que j'essaye de les remettre comme il faut elles sont un petit peu trop grand amour donc c'est à dire que ça va remonter ici et moi ça me gêne voilà c'est dommage parce que ben on est on est à l'aise donc vous allez me dire ben coupez les machin et tout oui effectivement je pourrais les couper mais quand j'achète des semelles que je mets à l'intérieur de mes chaussures elles rentrent directement voilà donc ça c'est un défaut que je peux leur trouver sinon j'ai déjà je les ai portés donc au niveau confort sauf juste derrière ça me gênait un peu donc voilà ce que j'en pense donc voilà pour octoli ensuite on va passer donc je suis allé à sephora une première fois et je vous avais présenté dans lundi viens boire un café avec moi je cherchais un crayon noir et mon ami gracia m'a dit essaye les crayons noirs de marc jacob parce que c'est vraiment le top au niveau de la tenue de la pigmentation franchement j'y croyais sans y croire et quand je l'ai essayé j'ai dit the must voilà donc c'est ce crayon là le seul défaut que je peux lui trouver il s'appelle le fin liner sur le coup j'ai pas tilté c'est quand je l'ai essayé j'étais tellement contente de la pigmentation je me suis ouais je le prends et tout mais en fait il est tellement fin qui va plus servir à faire le eyeliner au dessus mais il va très bien dans la muqueuse le seul problème je vous l'ai déjà dit c'est que quand je l'applique ici j'ai peur de me le rentrer là ou dans l'oeil directement je préfère plus gros donc une autre abonné m'a dit regarde dans les crayons marc jacob il ya le noir l'ancien et il y en a un autre donc quand je suis allé à sephora là me promener j'ai effectivement vu donc quand j'aurai terminé celui ci je reprendrai l'autre c'est exactement la même pigmentation je les swatcher apparemment il a une bonne tenue aussi mais c'est un crayon que je vous recommande si vous recherchez quelque chose comme moi en fait qui tienne vraiment dans la muqueuse et qui soit vraiment un noir bien pigmenté ben foncé vers marc jacob pourtant je peux vous dire je vais vous faire une vidéo sur tous les crayons noirs que j'ai et vous allez voir que j'en teste des crayons noirs mais alors là c'est le top du top c'est comme le liner le top du top pour moi c'est celui de quête vendredi où t'as beau pleurer t'as beau passer ton doigt ton liner il reste en place pour le moment je n'ai pas réussi à trouver un qu'il détrône peut-être au niveau de la pigmentation ça va être le ink master de je mets maybelline mais si vous pleurez ou les yeux qui coulent ou même dans le coin de l'oeil je déteste ça d'avoir du noir parce qu'on fait une touche lumière ici et t'as le noir qui dégueule on va dire sur le côté là dans l'angle je supporte pas donc voilà pour ce crayon ensuite je vous mettrai carrément je vais essayer de rechercher au niveau sephora puis je vous mettrai le lien directement si ça vous intéresse je souhaitais enfin je souhaitais à la base j'y allais pour la sweet peach et donc elle n'y était pas et du coup on l'a commandé donc c'était avec mes petits billets mon anniversaire et du coup j'ai swatché les rouges à lèvres et j'ai pris un rouge à lèvres de marc jacob donc déjà niveau packaging c'est très soft très classe pour lâcher c'est aimanté et celui ci c'est dans la gamme où ils sont vraiment mat mat longue tenue là c'est vrai vous pouvez foncer les yeux fermés vraiment ils sont géniaux celui ci c'est le 234 corps cobra voilà il a une pigmentation que j'adore j'adore c'est un orangé coquelicot un peu voilà je l'applique au pinceau surtout alors un conseil que je vous donne exfoliez vous correctement les lèvres parce que il a quand même tendance à faire ressortir toutes les petites peaux et c'est dommage mais du coup vous pouvez compter sur lui il va il va vous pigmenter vos lèvres une bonne partie de la journée et ça part uniformément voilà alors on est retourné avec fred et il voulait donc en fait faire une surprise et c'était le jeudi c'était férié le 8 il a appelé pour voir si sephora s'était ouvert et oui c'était ouvert et du coup il m'a acheté la palette sweet peach donc voilà c'est un cadeau de mon chéri donc j'étais bah du coup contente vraiment trop contente parce que quand je l'ai vu autant j'ai pas pris la bonbon parce que les couleurs de la bonbon sans plus ça m'a pas attiré mais quand j'ai vu celle-ci bon je vais pas vous faire à moins que vous vouliez une revue je pourrais vous la faire dites moi mais il y en a tellement des revues d'ailleurs si j'y pense j'ai vu une revue de lovely laity make up elle est géniale si j'y pense je vous la mets en barre d'infos voilà je suis maquillée avec aujourd'hui voilà vraiment top enfin j'ai rien à dire bonne pigmentation pas plus de chute que ça elles sont super bonnes elle est vraiment génial quoi génial génial et j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards de la palette pour mon maquillage j'ai voulu en utiliser beaucoup plus et elle est vraiment top 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 voilà ça c'est de chéri et à l'intérieur je vous ai pas dit on retrouve un petit fascicule comme ça je vais regarder d'ailleurs pour se faire des petits tutos bon ça c'est toujours Too Faced c'est sympa et en parlant de Too Faced ça fait très longtemps que je recherchais donc la palette au niveau des blushs vous la connaissez toute j'ai réussi à l'avoir grâce à une abonnée ce que moi dans mon Sephora il n'y ai pas et je l'utilise depuis que je l'ai donc j'utilise vraiment toutes les teintes vraiment toutes et pour pouvoir vous en parler et en fait moi je suis mitigée j'aime beaucoup la palette j'aime beaucoup le packaging j'aime beaucoup les teintes des blushs mais sur moi ils mettent que ça dure 16h mais sur moi elle ne tient pas voilà je ne sais pas pourquoi là je suis maquillée avec dans peu de temps et pourtant même si je me mets comme ça ou autre mes autres blushs ça reste mais je sais pas on a l'impression en fait que ma peau elle absorbe tout et ou enfin je sais pas trop ce qui se passe et en tout cas ça ne tient pas alors au départ c'est super chouette il y a une belle pigmentation enfin c'est sympa et puis au fil de la journée peu de temps après j'expliquais ça à une copine hôte que moi sur moi ils tiennent pas et ça ça m'est déjà arrivé avec des fards d'Urban Decay je crois où sur moi ils tenaient pas et d'autres tenaient donc je cherche même pas à comprendre en tout cas c'est une palette qui est vraiment sympa c'est dommage que les fards sur moi tiennent pas beaucoup quoi donc voilà ensuite du coup comme mon chéri me prenait ma palette donc je me suis dit bah moi je vais me prendre j'ai pris une chose sur Anosibé et deux autres chez Sephora chez Sephora je voulais un j'en ai entendu parler c'est le nouveau anti-cerne de chez Sephora et j'en avais pu le mien le ELF HD il est en train de se terminer il est génial je le recommanderai ça c'est sûr mais là j'ai pris lui donc il est modulat sans effet de matière longue tenue je l'ai testé que ce matin c'est la première fois que je teste la pigmentation me convient à l'application voilà c'est un embout mousse à l'application top franchement top même pour le travailler l'estomper je pensais pas je pensais qu'il allait être très difficile en fait et que ça allait aussi me faire dans les plis me marquer les plis et pas du tout donc quand ils mettent sans effet de matière là c'est pas des conneries mon gars donc ça ensuite bah comme c'était mon anniversaire vous savez que Sephora ils aiment bien offrir des petits cadeaux et quand j'y avais été ils étaient en plein inventaire et là j'ai une palette de blush alors j'ai été morte de rire mais même Fred parce que j'ai trouvé ça petit mais c'est sympa ils sont pas obligés de le faire et je m'attendais à une plus grosse palette du coup mais c'est suffisant donc il y a écrit happy birthday je sais pas si vous voyez voilà donc la teinte celle-ci elle me plaît celle-ci c'est pas du tout mes teintes mais c'est sympa c'est trop mimi trop mignon quoi ensuite je porte c'est la première fois que j'ai un rouge à lèvres vernis à lèvres de Yves Saint Laurent la toute première fois ce ne sont pas des marques qui m'attirent je sais pas pourquoi et voilà et en fait la conseillère j'étais dans les rouges à lèvres Marc Jacob encore pas dans cette gamme là celle où vous savez c'est un crayon et en fait j'hésitais entre un gloss et le rouge à lèvres et elle est venue me voir elle me dit je peux vous aider en général c'est vrai que je leur dis pas spécialement oui parce que je sais ce que je veux et là je dis ben oui allez-y choisissez donc elle a rigolé et elle me dit mais qu'est-ce que vous recherchez ben j'en sais rien moi je c'est au feeling c'est au coup de coeur quoi voilà il y a des choses que je vais acheter pas pour faire comme tout le monde mais qui me donnent envie vous voyez comme la palette la bonbon je ne veux pas je ne pense pas que je l'aurai et là du coup les encres à lèvres quand ils sont sortis d'Yves Saint Laurent en fait je regardais mais je ne me suis pas spécialement penchée et elle m'a dit mais vous savez vu que vous avez les lèvres parce que je lui ai parlé de mon rouge à lèvres Marc Jacob que j'adorais la teinte mais franchement ça m'a séché tous les lèvres que j'ai mat m'a sèche j'ai vraiment de plus en plus de mal à les supporter les mat et au final elle me dit mais pourquoi vous n'allez pas dans quelque chose qui est confortable brillant mais en même temps qui a une tenue comme un mat et ben je dis oui c'est pas mal votre truc ben allez-y guidez-moi dites-moi et je ne pensais pas du tout aux encres à lèvres les 100€ et en fait donc elle m'a emmenée vers ces produits-là et ben j'en suis vraiment contente donc vous les connaissez ça fait longtemps qu'ils sont sortis mais c'est vrai comme quoi et ben comme je vous ai déjà dit moi je ne suis pas comme les autres donc je fais tout vraiment pour le moment où ça sort et j'en suis contente celui-ci que j'ai c'est le 207 pourtant il n'y avait pas une le 207 bon ben écoutez vernis à lèvres pop water ah si le Jouissi Peach voilà c'est ici je ne sais pas si vous allez voir là voilà donc ça se présente pour celles qui ne connaissent pas comme ça et alors un confort pour l'appliquer avec l'embout enfin l'embout pour moi il est top il est recourbé il est assez large il est pointu donc on peut bien tracer l'arc du cupidon est là et il a une tenue vraiment mais top hier du coup elle m'avait enlevé le Marc Jacob que j'avais mis et elle m'a elle me l'a appliqué et il était quoi 15h30 jusqu'au soir facilement 18h30 j'avais encore l'encre à lèvres un petit peu moins brillant mais j'avais encore l'encre à lèvres donc je vais m'y pencher sûrement pour d'autres couleurs parce que là moi c'était une belle découverte et un coup de coeur ce produit là j'en ai un autre coup de coeur et que je vais vous en parler tout à l'heure ensuite donc on a le droit de demander des échantillons donc moi en ce moment je suis dans le Yves Saint Laurent Black Opium de nuit blanche parce que j'adore le parfum Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Black Opium et là je porte en échantillon mais il va me falloir en vrai un de ces 4 matins mon gars c'est pas possible là même Fred on a eu les papilles qui se sont éveillées c'est le poison girl de Dior je déteste tous les parfums pratiquement de Dior je n'aime pas à part j'adore enfin les poisons surtout les parfums poisons et du coup je dis bon allez la bouteille m'a tiré et tout et je me dis je suis sûre c'est un truc sucré et la vendeuse me dit vous mettez quoi comme parfum alors je lui dis l'overdose Black Opium Black XS Victor & Rolf la vie est belle elle me dit oui bah c'est bon santé vous allez voir il va vous plaire je sens ah mon dieu mais oui qui m'a plu donc ça c'est un futur parfum mais futur pour maintenant c'est bon les gars donc voilà donc ensuite on a été à Nocibé parce que j'avais 10 euros qui allaient là se terminer et ça tombait bien quand il me réussit par rapport à mon anniversaire du coup j'en ai profité alors j'avais mis ce rouge à lèvres là si vous voulez et j'avais cette sensation d'inconfort pourtant c'est un mat mais il y a des mat que j'ai qui sont moins moins comment dire moins asséchants et où je me sens mieux et là le Marc Jacob du coup il m'a séché trop les lèvres et j'avais trop de petites peaux et puis en fait c'était à Sephora j'ai vu le produit mais je l'ai acheté à Nocibé vu que j'avais les 10 euros de réduction et je regarde tout moi je sois je regarde toutes les nouveautés et là je vois un produit Clarins qui vient de sortir c'est l'éclat minute huile confort lèvres qui sublime et nourrit les lèvres qui se présentent comme ça donc vous l'avez dans cette teinte je vous le conseille dans cette teinte là je vais vous dire pourquoi après et j'ai affraîné je dis allez j'essaye regarde elles sont là les filles donc du coup je défais je me mets sur les lèvres il me dit comment ça brille ça brille comme ça et là j'étais là mais ça colle pas c'est vachement confortable et tout et moi j'avais pas vu ce que ça faisait cette tuile j'ai essayé c'était nouveau puis du coup je regarde plus le produit je dis en fait ça nourrit et tout ça a un effet de confort ça apporte pas mal de choses donc du coup je me suis dit oh il me faut ce truc là il me le faut il me le faut il me le faut et je lui dis on va aller voir si Nocibe c'est ouvert vu que c'était férié et c'était ouvert et je l'ai pris à Nocibe et vraiment donc ça s'appelle éclamine utile confort lèvres donc sur les mat que je vais avoir bien sûr ça sera plus un rouge à lèvres mat et bien je vais en appliquer je vais voir et si je vous ai dit de prendre cette couleur là parce qu'il y a aussi en rose si vous mettez un rouge à lèvres de cette teinte là le rose ça ira pas dessus donc je vous conseille comme ça je viens de l'avoir donc je l'ai pas testé seule et je vais le tester seule et je vous en reparlerai dans les lundis viens boire un café avec moi et c'est vrai que j'ai eu un autre coup de coeur et une belle découverte voilà c'est vraiment génial ensuite Fred lui il a pris des petites cubes comme ça pour mettre dans le bain et là c'est l'odeur barbe à papa ils avaient arrêté la gamme guimauve comme je vous ai dit et là j'ai été surprise parce que Nocibe où je suis allée pas dans ma vie mais dans la ville où j'étais en fait il y avait encore de la guimauve mais la nouvelle senteur qui est arrivée c'est barbe à papa mais ça sent vraiment la barbe à papa déjà la guimauve que je trouvais mais là c'est vraiment top 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 donc c'est pareil on a eu des produits donc j'ai le nouveau Thierry Meugler Muses que je vais pouvoir sentir ça tombe pile poil je voulais le sentir parce que j'adore Alien c'est un de mes parfums préférés j'ai demandé Poison et j'ai redemandé nuit blanche donc voilà pas hésiter les filles demandez demandez ensuite on va parler je vous ai présenté dans un lundi viens boire un café avec moi mais peut-être que certaines filles ne me suivent pas dans ces vidéos là donc je vous le représente c'est le 552 Ruby Folie c'est les nouveaux vernis de chez L'Oréal cette couleur là mais elle est magnifique je vous l'ai montré sur Snapchat sur Facebook où toutes vous m'avez dit qu'elle était vraiment belle cette couleur et elle est vraiment belle c'est un gros pinceau donc c'est un nouveau vernis il y a c'est de l'huile oui dedans regardez il est énorme le pinceau la couleur elle est trop trop belle et quand on a fini de l'appliquer il a un petit parfum qui n'est pas désagréable qui sent bon la tenue ça va être 4 jours ouais facile 4 jours ça commence à s'écailler il y a énormément de teintes moi là c'est des teintes que j'adore ces teintes là et quand je l'ai vue je dis non mais il me l'a faux il me l'a faux voilà en parlant de vernis donc maintenant je vais vous parler de la gamme Rimmel c'est une gamme que j'aime bien j'aime bien découvrir et en fait ce qui m'a fait tilt c'est que j'ai regardé une vidéo de leur dose make-up donc Laura qui est on peut dire un peu légérie de Rimmel qui aime bien beaucoup cette marque et puis qui travaille des fois avec eux et elle nous a présenté ces nouveaux produits là donc en fait vous avez un vernis donc c'est les super gels donc en 1 vous avez le vernis et en 2 vous avez le top coat pareil je vous l'ai montré dans un lundi viens boire un café avec moi mon vernis pas les produits que j'utilisais parce que je voulais les tester pour vous en parler et en fait si vous voulez c'est un top coat qui n'a pas besoin de lumière c'est comme le vernis semi permanent donc là ma curiosité quand j'ai vu sa vidéo je me suis dit un jour je l'aurai un jour je l'aurai et je l'ai et du coup je l'ai testé déjà la couleur de ce vernis là donc il faut que je vous dise s'il y a une référence oui le 043 Venus prenez-la pour celles qui sont fans vous voyez ça va avec comme ça mais celui-ci il est encore plus beau il est beaucoup plus joli et ensuite vous mettez 2 couches et vous mettez le top coat et bien j'ai été vraiment surprise ils disent 14 jours alors moi non parce que je lave tous les jours chez moi avec Kaline je lave tout le temps donc j'ai tout le temps les mains dans l'eau par contre j'ai été surprise une semaine sur mais sur la brillance en fait du top coat quand on l'applique la brillance du top coat de la tenue ça faisait vraiment comme si on faisait les ongles en gel et j'ai vraiment mais adoré j'étais vraiment surprise donc alors au niveau budget moi j'ai trouvé ces vernis là à 5 euros mais je sais que dans d'autres endroits ils sont beaucoup plus chers je les ai vus à géant où je vous ai posté une super vidéo de tout 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 ce que j'ai pu voir à géant parce qu'ils ont tout modifié dans le géant de ma ville à côté où c'est vraiment super il y a toutes les marques enfin elle est enfin c'est top donc je vous en reparlerai et j'ai pris une autre couleur je vais vous la chercher donc ouais celle-ci donc c'est Fred qui me l'a prise je cherchais du nude et il n'y a que ça en nude c'est le 0.12 sous le session et là je vais me faire ma manicure avec pour voir ce qu'il la couleur ce qu'il vaut une couche deux couches voilà et il y a pas mal de couleurs et vraiment top donc là-bas géant ils étaient à plus de 8 euros facile oh oui facile en tout cas c'est produit que je vous conseille et ça fait très longtemps mais j'avais complètement zappé de vous en parler comme je cherchais un col noir donc j'ai pris celui-là de Rimmel le Scandalize Waterproof et j'ai aussi pris donc un eyeliner parce que justement elle en parlait donc Laura et alors au niveau de la pigmentation 100% noir il n'y a pas de soucis top le seul petit défaut que je peux reprocher c'est que la pointe là j'essaye de la casser quand j'appuie un peu j'essaye qu'elle soit un peu plus souple elle est trop raide donc pour faire son trait c'est pas facile c'est dommage parce que ça fait vraiment le même design la même pigmentation que le Ink Master de Jumé Maybelline mais la pointe elle est un peu trop raide donc j'essaye justement de la casser pour que ça s'assouplit il a une bonne tenue par contre le même défaut c'est il met waterproof mais dans l'angle là au bout d'un moment de la journée ça dégueule je supporte pas et lui le numéro 1 black c'est pareil il a une bonne tenue dans l'ensemble mais et ben ça va aussi un peu dégouliner là et c'est voilà quoi bon après il faut essayer parce qu'on est toutes différentes voilà je vous fais plein de gros bisous ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul parce qu'en général je vous présente les petits achats que je peux faire dans les lundis viens boire un café avec moi et puis là ben du coup ça a été encore mes cadeaux d'anniversaire et puis ben bien sûr mes partenariats donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis je vous fais oui je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis